bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va apprendre à faire ce merveilleux poncho donc c'est un poncho avec le point de cassette donc j'espère vraiment qu'il vous plaira et puis ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour réaliser le poncho j'ai utilisé la gamme angora donc c'est une laine avec de l'angora dedans bien entendu vous pouvez aller voir sur le site pour voir la composition exacte vous avez également le certificat donc très très important donc un certificat qui atteste bien que les animaux n'ont vécu aucune souffrance donc ça c'était vraiment très important pour moi c'est un filtré doux donc les personnes qui l'ont testé nous l'ont déjà dit donc c'est vraiment très très doué et pour la couleur originale j'ai utilisé la couleur jaune donc c'est un jaune citron très pastel très vraiment magnifique donc j'ai utilisé cette couleur là pour l'original et là je vous présente donc la couleur 06 qui est un lila magnifique également donc pour la quantité de fils j'ai utilisé pour le modèle que j'ai fait moi qui va très bien une personne qui fait taille m comme une personne qui fait taille s j'ai utilisé 450 grammes donc au total neuf pelote maintenant chaque fois que vous allez faire une taille en plus par exemple taille elle et c'est à vous rajouter cinq grammes de plus ça va être suffisant chaque pelote pèse 50 grammes voilà alors vous allez crocheter tout ça avec un crochet 4 mm vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux d'une aiguille allen et puis c'est tout donc tous les matériaux que je viens de vous dicter vous les trouvez sur notre boutique litiacrochettricot.com ce magnifique poncho il est pour vous bien entendu donc tout simplement pour le recevoir il vous suffit de passer une commande sur notre boutique litiacrochettricot.com tous les numéros de commande qu'on aura reçu depuis la date de publication du poncho jusqu'à la date que je vous ai noté juste à côté sur l'écran tous les numéros de commandes on les mettra dans un logiciel qui s'appelle pick out le logiciel tirera au sort un numéro et ça sera cette personne là qui recevra le poncho à la maison donc voilà un joli poncho tout en angora donc bonne chance à tous et à toutes et sur ce on peut commencer on va commencer le poncho en montant donc déjà on fait la première maille on la sert ça nous forme un petit noeud et maintenant on commence jusqu'à avoir sans maille une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize ainsi de suite jusqu'à en avoir sans j'ai terminé donc maintenant que c'est bon on maintient tout ça bien correctement droit donc on fait glisser la machine est entre nos doigts tranquillement et maintenant on va venir piquer dans la première de ces mailles ramener notre fils et faire une maille coulée là on est prête vous voyez pour commencer on a la base en fait de fini maintenant on va venir faire une deux trois maille en l'air ça ça équivaut à une bride maintenant ici on va venir dans la maille suivante piqué en faire une deuxième une troisième une quatrième une cinquième et ainsi de suite jusqu'à en avoir au total 50 j'ai terminé de crocheter ici au total les 50 brides maintenant on fait ici deux mailles en l'air de séparation et on repart voyez dans la maille suivante à partir de la maille suivante avec 50 bris une deux trois 4 et ainsi de suite jusqu'à en avoir 50 j'ai terminé donc maintenant après avoir terminé les 50 on fait une maille en l'air et on unit par une maille serré ici dans la troisième des maillots et si de départ voyez maintenant commence leur en faisant une augmentation donc une deux trois maille en l'air et dans ce même trou vous voyez sous sous la maille serré d'une repiquer et vous venez faire une deuxième bride à partir de là vous allez venir enveloppé par derrière les dix brides suivantes donc une deux trois quatre et on va faire donc la cinquième sixième septième huitième neuvième et hop la dixième une fois qu'on a enveloppé d'hybrides en relief par derrière on vient faire d'hybrides en relief par deux donc une deux trois quatre cinq 6 7 8 9 et on va faire donc notre dixième maintenant on repart avec d'hybrides en relief par derrière 10 par devant et 10 en arrière et là on se retrouve j'ai terminé vous voyez 10 en arrière 10 en avant 10 en arrière maintenant on atterrit en plein milieu donc quand vous êtes en plein milieu vous faites deux brides donc une et deux vous faites deux mailles en l'air et deux brides une et oui maintenant on repart avec exactement la même chose que de l'autre côté d'hybrides en arrière une deux trois 4 5 6 7 7 8 9 et 10 maintenant 10 en avant une deux 3 4 5 6 7 7 8 9 et la dixième et de nouveau la même chose 10 en arrière 10 en avant 10 en arrière j'arrive à la fin donc à la fin oubliez pas après les dix brides en relief par derrière vous devez faire vos deux brides à l'intérieur du tout donc on termine avec nos deux brides et maintenant on termine en faisant une maille en l'air et une maille serré ici comme ceci maintenant une deux trois maillons l'air maintenant après les trois maillons l'air on vient envelopper ici les trois maillons l'air durant précédent deux fois donc par deux ans une une deuxième fois maintenant la bride suivante ici en relief par devant du coup avant les dix brides en relief vous avez 4 voyez maintenant ici jusqu'à arriver de l'autre côté à l'autre pointe comme ça se présente sans vous poser une question c'est à dire ici par exemple j'ai d'hybrides en relief par derrière et bien je continue de les prendre en relief par derrière 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 maintenant les dix suivantes vu qu'elles sont en relief par devant on continue de les prendre en relief par devant donc vous avez juste qu'à crocheter comme ça se présente jusqu'à arriver à l'autre pointe si vous avez fait l'écharpe cassette vous savez très très bien déjà ce point donc ça va aller très c'est juste ce qu'il va vous falloir pour faire ce poncho c'est saisir juste le motif d'augmentation et ensuite ça va vraiment tout seul j'arrive ici donc en plein milieu comme vous pouvez voir j'ai les deux brides je fais la même chose que de l'autre côté c'est à dire la première bride en relief par devant la deuxième vous la la fête deux fois en relief par devant donc une et une deuxième fois donc c'est une augmentation voyez maintenant vous allez faire au milieu où il y a là où il ya le trou une bride deux mailles en l'air et une bride comme ceux ci voyez et là c'est reparti pour ici donc la première bride en la crochet deux fois en relief par deux une et la bride suivante en relief par devant voyez et là j'atterris où il ya les brides en relief par derrière donc ici à chaque fois on a quatre brides de chaque côté maintenant je vais vous laisser s'y crocheter comme ça se présente jusqu'à arriver à l'autre angle je suis sur le point de terminer donc ici il vous doit vous rester après les dix dernières bris automatiquement les deux brides du milieu donc la première en relief par devant la deuxième en relief par devant mais deux fois donc une et on fait la deuxième maintenant on fait une brique pour terminer dans le trou voyez comme ça on en a une deux trois quatre maintenant une maille en l'air et on unit ici à la troisième maille en l'air de départ par une maïs et voyez là on a complètement terminé leur maintenant on continue en faisant une deux trois mailles en l'air maintenant ici on a les quatre brides vous les envelopper toutes en relief par deux donc une ici les deux brides de l'augmentation donc une et la deuxième et la dernière donc au total maintenant vu qu'on a commencé par les trois mailles en l'air qui équivaut à notre augmentation on en a cinq maintenant jusqu'à arriver à l'autre pointe comme ça se présente c'est à dire par exemple ici j'ai dix brides en relève par derrière donc vous voulez prendre en arrière ici en avant vous les prenez en avant vous voyez tout à fait normalement donc jusqu'à arriver à l'autre pointe j'ai terminé comme vous pouvez voir de crocheter comme ça se présenter maintenant on arrive ici donc après les dix brides en relève par d'ailleurs vous avez ici vos quatre brides donc vous les enveloppez tout en relève par devant vous voyez une deux trois et la quatrième en relève maintenant on termine en faisant à l'intérieur du trou une bride voyez qui est notre augmentation de maille en l'air et une et les quatre suivantes en relief par devant une coppe la deuxième troisième et notre quatrième maintenant après ceci comme ça se présente de nouveau jusqu'à arriver au départ j'arrive à la fin donc là c'est pareil les quatre brides en relief par devant normalement vous voyez donc une deux trois et la quatrième et on termine en faisant une bride à l'intérieur voyez de l'augmentation une maille en l'air et une maille serrée pour unir ici dans la troisième maille en l'air de départ maïs et riz là vous voyez on aurait terminé le rang numéro 4 après avoir uni on passe au rang suivant on va venir faire une deux et trois maille en l'air maintenant ici on va venir faire une augmentation donc les trois maillons l'air qu'on les enveloppe en relève par devant et on fait une fois on les re enveloppe par devant et on fait une deuxième fois une bride en relève par devant là on a refait une augmentation maintenant toutes les autres brides ont bien les enveloppes et en relève par devant donc là je vais vous résumer on a fait les trois mailles en l'air voyez qu'équivaut à la bride qu'on fait à l'intérieur ensuite on a fait une augmentation et on a fait quatre brides en relief par devant donc au total ici j'ai sept brides voyez une deux trois quatre cinq six et sept maintenant partir de là vous crocheter comme ça se présente c'est à dire si vous voyez des brides en relief par derrière vous les prenez en relief par derrière et si vous les voyez en relief par devant vous les prenez en relief par deux j'ai terminé de crocheter comme ça se présente et vous voyez on a déjà quatre reliefs qui se sont formés maintenant on arrive ici à la pointe oui donc on enveloppe toutes les brides voyez jusqu'à arriver à la dernière ici avant l'espace donc 3 et 4 maintenant ici on a la bride les mailles en l'air la bride donc cette bride là on l'enveloppe deux fois une et une deuxième fois maintenant l'intérieur ici au milieu vous faites une bride vous faites deux mailles en l'air et vous refaites une bride oui maintenant de nouveau la même chose on fait une augmentation ici dans cette bride là donc on l'enveloppe deux fois en relief par devant une et deux et maintenant les quatre suivantes en relief par devant une 2 3 et 4 maintenant jusqu'à arriver de l'autre côté comme ça se présente vous voyez des brides en relief par derrière vous les prenez en relief par derrière vous les voyez en relief par devant vous les prenez en relief par devant et on se retrouve j'arrive ici au milieu voyez donc là on va venir envelopper les quatre premières brides en relief par devant une 2 3 4 et 5 maintenant vous allez venir envelopper une deuxième fois la cinquième voyez donc 4 normalement relief par devant et ici une augmentation deux fois la même bride maintenant on termine en faisant une bride dans l'espace une maille en l'air et une maille serré sur la troisième maille en l'air ici de départ voyez là j'ai complètement terminé leur maintenant on passe ici on commence une deux trois maintenant on va venir enveloppes et toutes les brides normal donc il n'y a plus d'augmentation dans ce rang là donc là on doit avoir huit brides au total en relief par devant avec les trois mailles en l'air du milieu voyez 1 2 3 4 5 6 7 8 oui maintenant vous crocheter comme ça se présente 10 en arrière 10 en avant 10 en arrière 10 en avant jusqu'à arriver à cette pointe là j'arrive au milieu donc quand vous arrivez au milieu comme de l'autre côté une 2 3 4 5 6 7 bride en relief par devant et au milieu vous faites une bride de maille en l'air et une bride et vous complétez le motif d'angle en enveloppant toutes les brides ici en relief par devant voyez tout simplement maintenant une fois que c'est bon comme ça se présente jusqu'à arriver ici à notre pointe j'ai terminé donc maintenant j'arrive ici voyez pour compléter la pointe on enveloppe toutes les brides en relief par devant une deux trois quatre 5 6 et la numéro 7 maintenant complète en faisant une huitième ici dans l'espace une bride normale voyez une maille en l'air et une maille série ici dans la troisième des mailles en l'air qui est la maïs et voyez donc là on aurait terminé ici seront là donc le dernier rang d'augmentation une deux trois maintenant cette bride là on enveloppe deux fois on relève par deux une et là on a déjà trois bride maintenant on continue d'envelopper toutes les brides jusqu'à terminée donc la 2 3 4 5 et la sixième et là c'était oui donc on résume une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix fois et c'est pour ça que dans le rang suivant de qu'on a obtenu les dix on inversera en fait on inversera la séquence donc là comme ça se présente jusqu'à arriver à cette pointe j'ai projeté comme ça se présente et vous voyez tout le long donc maintenant ici on atterrit donc dans le motif d'augmentation là on enveloppe ici toutes les brides jusqu'à arriver à la dernière 4 5 6 et 7 et dans la dernière qui est là vous l'enveloppé deux fois donc une et une deuxième fois maintenant ici au milieu une bride de maille en l'air et une bride maintenant on repart en faisant la même chose une augmentation dans la première donc on enveloppe tout simplement deux fois en relief par devant et maintenant toutes les brides en relief par deux et au total vous obtenez d'hybrides à chaque fois dans ce motif de la pointe voyez maintenant comme ça se présente jusqu'à arriver au départ j'arrive ici à la pointe donc on la termine pareil que pour l'autre côté donc tout simplement on enveloppe toutes les brides en relève par devant jusqu'à arriver à la dernière voyez donc au total 7 et dans la dernière qui nous reste ici vous l'enveloppé deux fois donc une et une deuxième fois on termine en faisant une bride dans l'espace une maille en l'air et une maille serrée dans la troisième maille en l'air ici de départ maïs et et là on aurait terminé voyez maintenant on va inverser la séquence pourquoi parce qu'on a d'hybrides comme je vous expliquais tout à l'heure ici vous avez d'hybrides ici d'hybrides ici et ici les six reliefs donc on a ces deux informations qui nous indiquent qu'on est sur le rang on doit venir inverser les cas donc on commence dans ce rang là en faisant une deux trois et toujours dans ce même espace une deuxième oui ces deux brides qu'est ce que c'est c'est le départ de nouveau d'un motif d'augmentation et c'est d'hybrides là se transforme en s'envoyer en bloc normal ici vous faites faites attention qui est un triangle vous devez le considérer comme un bloc normal donc ici on inverse la séquence c'est à dire que les d'hybrides qui suivent on va les enveloppes et ce coup-ci en relief par derrière donc on commence on enveloppe la première qui sont les trois mailles en l'air en relief par derrière la deuxième la troisième quatrième neuvième et notre dixième voyez maintenant ici on les prenait en arrière tout à l'heure et bien maintenant comme on doit changer la séquence on va toutes les enveloppes et en relief par devant donc les dix que vous avez là vous voyez en relief par devant une deux neuf et dix et maintenant les suivantes en arrière vous voyez donc vous allez venir contredire ce que vous voyez jusqu'à arriver à l'autre pointe où on se retrouve j'arrive à la pointe donc j'ai enveloppé tout ça en relève par derrière les dix voyez et là n'oubliez pas de faire au milieu vos deux brides donc une et deux deux mailles en l'air et de briques une et et maintenant vous repartez 10 en arrière 10 en avant 10 en arrière 10 en avant 10 en arrière 10 en avant 10 en arrière et on se retrouve ici pour terminer j'arrive ici au milieu donc au milieu n'oubliez pas après les petits bris d'un relief par derrière de faire vos deux brides ici qui font partie du nouveau motif une maille en l'air et une maille serré ici oui là on a terminé complètement pour maintenant il va falloir juste répéter regardez on a fait le premier rang on a fait ici maintenant la répétition durant numéro 2 rappelez vous maintenant vous avez jusqu'à répéter le rang 3 4 5 6 7 et 8 tout simplement donc vous allez venir répéter ces rangs là toute façon je vais vous marquer sur l'écran les rangs vraiment à répéter au cas où si je me suis trompé ou quoi que ce soit mais c'est vraiment ici vous savez quand on fait maintenant une bride ici il y en a deux foyers donc une bride en relève par devant et là une augmentation mais je vais venir quand même vous le rappeler maintenant parce que j'ai vraiment pas envie que vous partiez sur un doute donc tout simplement ici on atterrit là vous voyez là vous faites trois mailles en l'air et cette première bride qui donc les trois mailles en l'air voilé dur en précédent pour les enveloppes et deux fois une une deuxième fois en relief par devant maintenant la suivante en relief par devant puisque le l et voyez c'est juste là fait pas partie des dix ans arrière et à partir de là comme ça se présente jusqu'à arriver là quand vous êtes là une bride en relief par devant la deuxième vous l'enveloppé deux fois et au milieu une bride de maille en l'air une bride vous enveloppez deux fois la première des deux et la deuxième en relief par devant ensuite comme ça se présente voyez donc vraiment vous avez jusqu'à répéter les rangs que je vous ai dit tout à l'heure donc autant de fois que vous souhaitez et vous allez voir ça va apparaître le magnifique motif on va maintenant passer au col donc on se reprend notre laine on fait d'abord une maille en l'air toujours avec le crochet numéro 4 mm et on va venir s'accrocher ici en enveloppant directement cette bride là qu'il ya donc il ya le trou là il ya une bride vous l'enveloppé vous ramenez ici votre fils et vous montez avec deux mailles en l'air seulement là on va faire une diminution la bride suivante ici on enveloppe en relief par devant également et on fait une bride sans terminer une fois qu'on a ces deux sans terminer on les termine ensemble et à partir de là on va faire une bride en relief par derrière et une ici hop en relief par devant une en relief par derrière et une en relief par devant une part derrière une part devant donc je fais tout le tour comme ça et quand on arrive en fait de l'autre côté je vais vous montrer ici de nouveau la diminution j'arrive ici de l'autre côté donc là c'est pareil ici on fait une bride sans terminer et sur la bride de ce côté là également et on termine les deux voyez maintenant la suivante en arrière la suivante en avant la suivante en arrière et ainsi de suite oui donc je vous laisse terminer jusqu'à arriver au point de départ j'ai terminé donc maintenant on unit ici au départ à la diminution enfin en quelque sorte ici comme était venu faire les deux brides sans terminer voyez à son sommet maintenant ici c'est deux brides là on vient les enveloppes et en relève par devant et on fait une maille coulée une deux trois maille en l'air la bride suivante on la prend en relief par derrière puisqu'elle est en relief par derrière la suivante en avant puisqu'elle est en avant la suivante en arrière puisqu'elle est en arrière et on va continuer de crocheter comme ça se présente jusqu'à terminer leur temps vous arrivez ici voyez où on avait fait l'autre diminution de l'autre côté ben vous la prenez en relief par devant puisque on avait fait cette diminution là vous voyez en relief par devant maintenant vous continuez comme ça se présente jusqu'à terminer au point de départ je suis sur le point de terminer donc ici on unit à la troisième maille en l'air hop par une maille coulée après avoir uni on va venir se déplacer donc ici on se déplace à côté sur la bride en relief par derrière et dans la suivante qui est en relief par devant vous l'enveloppé en relief par deux vous faites une et deux mailles en l'air c'est de maillant la ça équivaut une bride sans terminer maintenant dans la suivante une bride par derrière et dans la suivante une part de une part derrière et une part devant vous voyez une part derrière une part devant une part derrière une part devant comme ça se présente vous voyez jusqu'à ici on complétera ce motif là à la fin donc quand vous arrivez jusqu'ici donc vers ici vous voyez on se retrouve j'arrive ici donc là regardez il ya la diminution qu'on a été au début vous voyez le plein centre est ici une bride en relief et là une bride en relief on va venir envelopper celle ci celle ci celle ci donc toutes les trois sont terminés donc on enveloppe la première la deuxième et la troisième et là on termine voyez ces trois ensemble comme ceci maintenant on continue normalement en faisant une bride en relief par derrière puisqu'elle est en relief par derrière et la suivante en avant puisqu'elle est en avant et ainsi de suite jusqu'à arriver de l'autre côté voyez par le commencement où on va faire la même chose finalement sauf que on avait déjà commencé avec les deux maillots l'air donc on va compléter la diminution de départ je suis sur le point de terminer donc là vous avez la bride centrale là on a le départ donc là il nous reste deux brides uniquement en relief par devant on les fait sans terminer la première et ensuite on fait celle du milieu la deuxième maintenant qu'on a ces deux brides sans terminer ont bien piqué ici dans la deuxième des mailles en l'air de départ hop et on ramène le fil on termine tout d'un coup voyez maintenant on vient envelopper cette diminution triple vous voyez donc en relief par devant par une maille coulée hop et hop maintenant une deux trois et maintenant c'est crocheter comme ça se présente c'est à dire la boîte suivante en relief par l'air puisqu'elle est en relief par derrière la bride suivante en relief par devant puisqu'elle en relief par devant en arrière en avant etc quand vous arriverez de l'autre côté vous l'envelopper comme ça se présente c'est à dire ici voyez là on relève par devant cette triple diminution pour l'envelopper en relief par devant voyez donc je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve à la fin je suis sur le point de terminer maintenant on termine en piquant ici dans la troisième maille en l'air de départ et en faisant la my cool voyez maintenant de nouveau on va refaire une autre diminution donc pour ma part ce sera la dernière regardez je vais montrer je vais bien vous l'ouvrir voyez donc là c'est encore un petit peu large quand je le mets donc ce que je vais faire encore une diminution et ensuite je crochet très vraiment comme ça se présente donc ici hop on prend notre fils ici on se déplace donc on se déplace dans la bride suivante qui est en relief par derrière et dans la suivante qui est en relief par devant on l'enveloppe en relief par devant une 2 voyez maintenant on reprend normalement c'est à dire si vous voyez une bride en relief par derrière vous la prenez à l'arrière si vous la prenez un si vous la voyez en avant vous la prenez en avant donc comme ça se présente jusqu'à arriver de l'autre côté où je vais vous montrer au centre comment faire la diminution donc c'est exactement comme on a fait avant donc ici dans cette diminution là mais je vais quand même vous le remontrer j'arrive ici où il ya les trois brides donc la principale une ici une ici donc j'enveloppe la première je la fais sans terminer celle du centre je la fais sans terminer et la suivante sans terminer et je termine les trois ensemble maintenant je reprends normalement voyez comme ça se présente une en arrière une en avant jusqu'à arriver au point de départ où je vais vous montrer comment compléter votre diminution même si c'est la même chose qu'on a fait dans le rang intérieur mais je préfère quand même vous remonterez je suis sur le point de terminer donc un jeté ici me reste la bride sur le côté et la paix du milieu donc sur celle du côté une bride sans terminer sur elle du milieu une bride sans terminer maintenant pique ici dans la deuxième des mailles en l'air de départ et on ramène le fil on termine tout d'un coup voyez maintenant vous allez venir répéter vous voyez à partir du rang précédent de celui ci vous voyez vous enveloppez la diminution par devant et vous crochetez tout individuel voyez et si vous voulez de nouveau répéter les rangs de diminution n'hésitez surtout pas donc je vous laisse faire la taille de votre col roulé qui vous convient ou bien alors laissez ça comme ça vous voyez c'est vraiment vous qui voyez je vous laisse avancer on se retrouve de suite j'ai terminé de faire tout le col vous voyez donc je travaille droit 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 et maintenant j'ai jusqu'à le replier voyez leur autre coup ça en deux et on aurait donc la partie ici du col roulé de termine donc ici j'ai quelques fils à cacher donc ce que je vais faire maintenant c'est cacher tous mes fils donc ici on va supposer qu'on a terminé le poncho on va venir lui placer les franches puisque dans le point de show original j'ai fait hors caméra donc vous avez ici le poncho complètement fini vous allez venir plier regardez up voyez à peu près 20 et quelques centimètres voyez fin vous visez ça ça va être plié en deux donc à peu près vous visez la longueur vous regardez ça vous plaît une fois que c'est bon voyez vous allez faire des allers-retours en maintenant voyez pincer la laine quand vous arrivez ici à la limite pareil vous pincez vous repartez de l'autre côté vous repartez de ce côté vous repartez de ce côté et ainsi de suite jusqu'à avoir donc pas mal de quantité voyez une fois que c'est bon que vous avez fait pas mal de quantité vous voyez donc là vu que c'est qu'un exemple je vais pas en faire énormément vous allez les faire par tas parce que vous pouvez pas avoir un morceau comme ça en aller-retour donc vous faites petit à petit ici vu qu'on est venu pesquer vous voyez les petites boucles ne sont pas la même hauteur donc vous venez couper un côté vous vérifiez bien que vous avez pas de boucle encore donc là c'est bon vous maintenez tout ça parfaitement bien vous venez de l'autre côté et vous faites la même chose vous vérifiez là c'est bon donc vous faites ça voyez plusieurs fois jusqu'à avoir un bon petit paquet et là on pourra commencer à les accrocher donc là on va supposer que c'est bon j'ai suffisamment de franches donc je suis venu les prendre par 4 donc vous prenez quatre morceaux hop vous les pliez en deux vous venez du côté principal du poncho en sachant que c'est complètement reversible mais bon vous choisissez le côté que vous préférez et vous venez dans ce sens là regardez déjà on va commencer par la pointe centrale donc vous venez dans la pointe centrale pour amener votre fille donc le crochet c'est de base en haut vous prenez vos franges bien en deux et vous faites une maille en l'air tout simplement et vous ajustez là on a mis une frange voyez vous reprenez quatre vous les pliez en deux donc ici vous avez des blocs de 10 voyez 10 10 10 10 vous allez venir séparer ça vous comptez cinq brides et vous mettez le crochet entre brides et brides entre la cinquième et la sixième vous placez le tas de fils et vous faites une maille en l'air et vous tirez vous reprenez quatre franges maintenant vous allez entre blocs et blocs ici au milieu vous placez le crochet et vous faites la même chose si avec les tas de fils une maille en l'air et vous ajustez vous reprenez 4 qui 6,3 et 4 en plus en deux et l'appareil vous avez d'hybrides vous venez comptez donc 5 est juste après la cinquième vous placez le crochet vous ramenez une maille en l'air et on tire on ajuste et ainsi de suite donc vous avez bien compris que vous allez venir faire ça et vous allez voir ils sont parfaitement vous voyez répartis donc vous allez faire ça surtout le tour du poncho si vous voulez le même résultat que moi vous pouvez même en mettre plus donc n'hésitez pas vraiment à vous faire plaisir personnellement je trouve ce poncho beaucoup plus classe avec les franges mais après c'est à vous de voir si vous aimez si vous aimez pas etc moi je trouve que ça fait toute la différence donc voilà le tutoriel donc serait terminé je vais prendre le poncho fini et on se retrouve voici le poncho complètement terminé donc là vous pouvez le voir en entier une fois qu'on met les franges elles se mettent correctement vous voyez donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui j'espère vraiment que mon tutoriel en tout cas vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut à vous abonner si c'est pas encore fait je vous fais de gros bisous je vous donne rendez vous très bientôt pour un nouveau tuto bisous à tous oh